Les familles ici, on retire du cocotier énormément de choses. On vit de ça ici, il y a jusque ça ici sur l'île qui nous fait des revenus. C'est un moyen pour moi d'aider socialement nos jeunes. C'est vraiment un arbre à préserver, qui a un fort enjeu aussi bien culturel qu'économique. Il faut savoir que la coloration des feuilles de pandanus telles qu'elle est pratiquée aujourd'hui par les artisans, nécessite beaucoup de préparation. Ça c'est ma vie, parce que ma maman vit dans l'artisanat. C'est ça qui nous a nourris. Les graines rouges qu'on utilise directement dans des bains en contact avec les feuilles de pandanus à colorer. Dans ce nouveau numéro de Résilience, nous nous intéressons aux cocotiers et aux pandanus et aux actions mises en place par Protège pour sauvegarder ces deux trésors de la biodiversité océanienne. Sous-titrage Société Radio-Canada